Tu connaissais ça, oui, quand j'étais petite, je jouais à ça, puis c'est parti. À une époque, c'était un divertissement qui se pratiquait pas mal chez les gens le soir, avec des petits jeux, et l'idée est venue de mettre en scène, de réaliser ce genre de divertissement privé, et d'en faire un divertissement public. Ah ben, la direction, elle était déchaînée, parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'émissions comiques qui marchaient, et ce qu'il voulait absolument, c'était qu'on fasse une émission régulière, et si possible, mensuelle. C'était exclu, puisque je vous dis, avec nos huit comédiens, il y en avait toujours un qui était pris. Donc, c'était l'époque bénie, où on nous suppliait de faire des émissions. C'est pas tout à fait ce qui nous arrive maintenant. C'était pas difficile, c'était impossible. On le ferait de nos jours, ça serait très commode, parce que nous avons maintenant les possibilités d'enregistrer des caméras sur différents magnétoscopes, et de faire le montage après. Or, là, la difficulté était que ça se passait, c'est une émission qui était enregistrée, qui passait comme du direct. On pouvait couper, raccourcir, mais on ne pouvait pas ajouter. Et lorsque vous aviez cette bande de comiques, bien sympathiques, mais qui avaient un peu tendance à tous parler en même temps, et que vous n'aviez que quatre caméras, on ne pouvait pas avoir une caméra sur chaque personne, et donc j'en loupais, j'en loupais obligatoirement, parce qu'un prenait la parole, l'autre renchérissait, il y avait un petit côté cabotinage, il faut bien le dire aussi, où chacun essayait de se placer le plus possible, de ne pas laisser terminer la phrase de l'autre, et finalement, mon travail était en régie de surveiller celui qui allait parler, plutôt que celui qui parlait et qui était à l'antenne. Alors il y avait aussi quelquefois des histoires incroyables, parce qu'on n'était pas en direct, c'était impossible, étant donné qu'il faisait toujours 1h40 pour faire 52 minutes, puis en plus il y avait des choses pas passables, enfin bon bref. Chaque fois je leur disais, attention, pas de politique, à ce moment-là on entendait Francis Blanche qui démarrait, comme disait Pompidou ! C'était épouvantable, il fallait absolument tout monter. C'est la décontraction totale, alors on commençait à les préparer généralement l'après-midi chez les carpentiers, devant un thé ou chocolat, avec des petits gâteaux, c'était hors de la profession, c'était tout à fait des gens de bon aloi qui se recevaient et qui s'amusaient. Et si vous voulez, ce petit divertissement de comédiens en costume de ville qui viennent se distraire avec des jeux de société, c'était un délancement. Ils arrivaient à midi et demi, ils repartaient à 7h30. Quelquefois on arrivait à faire deux émissions, quelquefois on n'en faisait qu'une, ça dépendait. De leur humeur, de leur état d'esprit, de leurs amours aussi, parce que c'était tous des... Ils avaient 35-40 ans à l'époque, et alors tous avaient des changements dans leur vie, assez importants. Alors dès qu'il y avait un petit break pour un défaut d'éclairage, ou pour recadrer, etc. Tiens, il n'y avait plus un comédien, ils étaient tous au téléphone, à appeler leur chéri, etc. Et alors on voyait Sophie et Jacqueline Maillan qui restaient toutes seules, et alors Sophie tranquillement sortait une tapisserie, Jacqueline Maillan sortait un petit sandwich, et puis elle disait, oh ben on a le temps maintenant, ils sont partis, on ne va pas les revoir d'ici un moment. Et tout ça, ça faisait partie du folklore. Et puis il y avait une atmosphère où on était vraiment heureux de se retrouver. Je blague parce que le soir, quand j'interview des gens au pop club, les comédiens me disent toujours, et je les charrie, oh j'ai une atmosphère, j'ai jamais eu ça, c'est merveilleux. Alors on se dit c'est une convention. Mais là, c'est parfois vrai. Et nous, il y avait une joie d'être ensemble qui faisait qu'on était comme des mômes jouant au jeu des ambassadeurs chez soi. Je vous assure, c'est un souvenir pour tous ceux qui restent encore. C'est un souvenir inoubliable parce que à cette forme d'humour, à ce jeu s'ajoutait quand même une profonde amitié. On avait une profonde amitié les uns pour les autres. Donc c'était pas du tout compétitif. C'était pour la joie de jouer. Une joie de jouer toujours intacte 30 ans plus tard, comme va nous le prouver le numéro du 2 décembre 67 des Grands Enfants. Un numéro particulièrement réussi comprenant quelques délires d'excellente qualité, notamment dans le jeu des mimes ou dans celui de la petite comédie. Et quand on sait que ces délires sont signés Francis Blanche, Jean Poiret ou encore Jean-Yann, on se dit qu'on a bien de la chance de regarder comédie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous l'avez remarqué, nous avons tenu à donner à cette émission le côté prestige, le côté culture française, le côté chic qui lui manquait et qui lui a fait défaut cet été peut-être. Oui, bien sûr, ce qui est admissible au bord d'une piscine ne l'est plus maintenant, n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous avons essayé de donner à cette émission une certaine tenue, une certaine élégance, et nous avons demandé à nos gens de vous présenter nos chers camarades. Madame la Marquise des Marais, Mademoiselle Catherine de Manet, Monsieur le Baron Blanche, Monsieur Jean des Poiret, Monsieur Jacques de Lamartin, alité, malade, excusé, Son Altesse le Prince Yannoff, Monsieur de la Birondière, Monsieur le Grand-Duc Roger-Pierre de Mandiague, Monsieur le Comte Thibault de Montreuil, mon copain Riton, mon pote Albert. C'est un monsieur peintre qui a eu la gentillesse de nous envoyer ce beau tableau pour nous tous, parce qu'on le fait rire. À chacun une fleur, là. Eh bien, c'est le bouquet. Non, non, c'est très gentil. Merci, Monsieur le Grand-Duc. Merci beaucoup, Monsieur le Grand-Duc. Merci, Monsieur le Grand-Duc. Merci, Monsieur le Grand-Duc. D'ailleurs, on ne serait trop encouragé, on ne serait trop encouragé les auditeurs à nous envoyer des cadeaux. Absolument. En nature ou en espèce, comme vous voulez. Les dons, les dons à l'époque des fêtes, les dons du froid. Envoyez-nous des Cossacks, tiens. Oui, voilà. Pour les dons. Les dons, les Cossacks, tout tapis, des bibelots. Absolument, plus c'est cher, plus ça nous amuse. Ou alors, sauf de l'argent. Oui. Ou alors, une honneur quantité. Nous passerons parmi vous, d'ailleurs, tout à l'heure. Ou alors, on chèque dans une banque suisse, peut-être. Exactement. Oui, oui, oui. Allez, on joue. Pas de livres. Pas de livres. Pas de livres. Pas de livres pour les étreins. Moi, ça me fait déjà un. Allez, on joue, on joue. Allez, vite, vite. Avec ce tableau, nous avons reçu quand même un gros paquet de courrier. Oui. Et parmi ces lettres, il y avait énormément de suggestions, n'est-ce pas ? Et une centaine de suggestions semblables. Sans ? Oui, sans. Sans suggestions. Pourquoi ne jouez-vous pas au jeu du corbillon ? Ah, c'est amusant. Oui, oui. Et qu'est-ce que c'est le corbillon ? Voilà. Je vous demande quelques minutes. Votre grand demeuré. Alors, on annule le jeu. Oui, on annule le jeu. Ça va être le réveillon. J'ai essayé de t'expliquer doucement. Voilà, le corbillon, n'est-ce pas ? Ça consiste à un joueur, moi, par exemple. Je dis dans mon corbillon, que met-on ? Et un autre est pour un poil au nez. Mais qu'est-ce que c'est qu'un corbillon ? Oui, c'est rien. C'est le petit de la corbeille. Voilà. Il ne t'occupe pas de ça. C'est une petite voiture de pompe funèbre. Vous êtes macabre. C'est un petit animal qui fait miaouille. Alors, dans mon corbillon, que met-on, je dis par exemple, un jambon, on lui dit un nom, un lardon, un... Il faut que ça finisse toujours en nom. Ah oui, pas toujours en nom. Ça finit par la... Ça dépend du mot de départ. qui termine le mot que j'ai donné. C'est quoi ? Termination. Termination pour que ça vienne jusqu'à toi, tu vas comprendre. Voilà. Alors, je dis... Vas-y, dans mon corbillon. Dans mon corbillon, que mettons, du tabac. Du tabac. Un chipolata. Du ratat. Un matelas. Un quoi quoi. Du chocolat. Non, il faut dire que, qu'as-tu impitoyablement, tu élimines tous, tous les gens. Alors, éliminé. Éliminé, française. Ça se termine pas par un... Ça se termine pas par un... Non, mais ça ne veut rien dire. Un quoi quoi ? Un quoi quoi, c'est quoi ? Mais comment, on met aux îles, c'est comme ça que nous appelons les corbeaux. Ah, oui, mais il faut avoir voyagé. On s'est le mot du mot de l'eau. On continue, alors. Allez, on continue. Moi, à mon âme. Oui, ben toi, éliminé. Aux îles. Oui, d'accord. Sophie. Moi, un beau petit gars. Ah, obsédé. Il met des petits gars d'autocamillons. À toi, Jean. Bon, allez, allons-y. Vite. D'accord. Un mouna. Ah, oui. Un bouillard. Un rutabaga. Un loupia. Cabin. Moi, je suis éliminé. Oui. Nous, on est tous des gens des villas. Et aussi toi. Alors, c'est quoi ? Une villa. Oui. Un sparadrap. Éliminé. Un nougat. Rata. Ah, oui. Sophie. C'est fait. C'est fait, Rata. Non, non, non. Si j'ai dit Rata. Béta. Béta, oui. À toi. Matelin. Oui. C'est fait, éliminé. Un petit chat. Un roi. Ah, non. Ah, non. Ah, 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 ah. Salut. Dans les chansons de la Lida, on en fait d'autres. Obja. Oui. Quoi ? Mova. Obja. C'est une ville, là. C'est une ville, Obja, dans la Corrèze. Eh bien, vous êtes éliminé. 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 Oui, alors. Moi, je fais éliminé. Ah, bon. Ah, Boa. Oh. Éliminé. Ah, bon, c'est mieux. C'est plus la saison. C'est amusant, ce jeu-là. C'est encore Jean Yann qui a gagné. Qui avait proposé ce jeu ? C'est lui. Ah, puni, puni, puni. Un gage. Un gage. Un gage. Qu'est-ce qu'on lui fait faire ? Je sais pas. Des bio... Non, non. On pourrait le faire, se traîner à quatre pattes tout en train. Oh, attendez, j'ai... Il meurt. J'ai l'idée d'une punition, puisque c'est les téléspectateurs qui ont suggéré ça aussi. Oui, c'est vrai. Il va chanter. Ah, ben oui. Ça, c'est sévère. Il y a quelques-uns qui vont être puni. C'est vous qui allez en pâtir le plus. Pâtir, c'est mourir un peu. Allez, rame, mon petit. Fais-moi voir ce que tu sais faire. Jean Yann chante. Oh, merveilleux. Comment tu l'auras mordu l'oreille, hein ? Ah, ça. Ah, non. Une chose que je voulais te demander, je voulais que tu refasses le geste à la fin. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, il le fait bien. Il est sans musique et sans éclairage. Fais-le, fais-le, fais-le. Faut que je retrouve. Faut que je retrouve. Mais c'est Marceau, c'est Marceau. Oh ! C'est Marceau. C'est Marceau. C'est Marceau. C'est un bon mime. C'est un bon mime. Eh bien, en parlant de mime, le jeu du sketch mimé. Oh, c'est un mime raconté. Sans parole. Présenté par Roger Pierre, élève de l'école des mimes. Oui, ça vous fait rire, monsieur D'Exacte. Mais pas du tout. Alors ? Je vais mimer pour madame Sophie Desmareilles une scène très courte. Avec quelques gestes. Ensuite, je me retirerai et monsieur Jean-Yann viendra. Et elle lui expliquera en quelques gestes la scène. C'est plus de plus. Voilà. Et après, monsieur Poiret se fera mimer le sketch parce que Jean-Yann, etc. Et monsieur Biraud devra deviner quelle était la scène. Non, on fera toujours la même chose. On fait toujours la même chose. On essaie de se rappeler les gestes. D'accord. Oui, oui, oui. Et devinez à la fin quel est le sketch ou le personnage. Mais vous n'allez pas faire ça devant nous. Ah. Vous allez dans le parc. Pour aller faire ça. Non, non. Attends une seconde, je vous appelle. Ah bon ? Vous m'appellerez ? Dans le grand parc. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Voilà. Sophie Desmarais. Voilà. Cher ami. Oui. Cher baron. Marquise. Marquise. Voici. C'est féminin. Ça va être... C'est grave. Monsieur Jean-Yann. Benjali. Monsieur Jean-Yann. Un mime très gracieux. Ah oui. Mais comment est-ce que je vais faire ça ? Rappelez-vous, rappelez-vous. Bon, commencez comme ça. Oh non, je ne veux pas qu'on oblige la fille à faire des choses comme ça. Non. Non, ma chérie. Non. Non, il n'en est pas que ça. Allez-y. Allez-y. Hop. C'est bien. Après. 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 Oh, j'ai honte. Allez-y. C'est pas possible d'affaires. Voilà. Va. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Vraiment, c'est pas possible. Si, c'est ça. C'est bien. Monsieur Jean-Poiren. Tu as compris ? Oh, c'est la belle Roger-Pierre. Tu ne veux pas savoir. Bien, bien. Mais qu'est-ce 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 qu'on fait faire ? D'accord, attends, mets-toi là. Le sketch mime. Non, attends. Moi, je me refuse à faire ce que... Je t'ai à te dire, je suis en très bonne santé. Je ne voudrais pas que tu t'inquiètes ni que tu téléphones chez moi. Je vais faire des choses inconsidérées. Bon. On ne se salit pas trop, non ? Ça, je vais me mettre en bleu. En fait, il n'aura pas ce que j'ai vu, moi. Parce que ce que je vais faire, c'est... Oh, quelle honte ! Ce que je vais te faire, moi, c'est elle qui me l'a fait. Je vais essayer d'imaginer. Oh là ! Oh, je ne veux pas faire ça. Ah, tu as fait ça. Elle faisait déjà ça dans fleur de cactus, déjà. Oui. Après, elle est... Il y a une mignonne. Oh, tu es prête. Et après... Voilà. Monsieur... Monsieur Francis Blanche. Monsieur Francis Blanche. Eh bien, tu sais que... Des marais adaptés par Yann, c'est pas l'air. Voilà. C'est intéressant. Voilà. Le mime commence. Tradutor, traditor. Je vous écoute, mon vieux. Allez-y. Alors, alors... Ça n'engage que leur responsabilité. Voilà ce que tu as vu. Tu imagines des marais là-dedans. Moi, je te le fais sans la balafre, mais... Tout à fait le personnage. Ah, ben... Là, j'imagine-moi des marais. C'est fleur de cactus, quoi. Exactement. Et puis alors, ça finit par... Voilà. M. Jean-Marc Thibault. On est lève de M. Marceau ? Oui. J'emprime la même position, si vous vous permettez. Sinon, ça serait une trahison. Voilà ce qu'il a vu. Bien présent. Tu as honte, Sophie, maintenant. Et enfin, M. Maurice, Biron ! On en est arrivé là. C'est comme je vous le dis, mon vieux. Et je n'ai pas exagéré. Si j'en juge, d'après ce que j'ai entendu, ça m'a l'air très simple. C'est sûrement quelqu'un de très bête. Il a retrouvé l'inspiration de Jean-Yan. Non, nous, on n'est monté plus haut, nous. Vas-y. Qui était-ce ? Tu veux le refaire, là, peut-être ? Alors, oui, attends. Explique en même temps, alors. Oui, oui. Alors, j'ai vu... Tu dis pasteur d'arragage. Non, non, non. J'ai vu quelqu'un qui se grattait comme ça, n'est-ce pas ? Il a fait quelque chose comme ça. Ensuite, qui tentait de monter quelque part, n'est-ce pas ? Une fois arrivé là-haut, qui, mon Dieu, disons qu'il avait... Je traduirais pour être bien qu'il avait... Le vertige. Merci, le vertigo. Et puis, là, ensuite, il disait, Oh, ben, flûte, après tout, je préfère y aller à pied. Non. C'est pas ça. Il n'y a pas du tout. C'était un réparateur de poste et télécommunications. Ah, il y a bien quelqu'un qui va. Qui, avec ses anneaux, ses cerceaux de travail, montait après un poteau en bois. Ah bon ? Commençait à travailler. Ah. On était gêné par les oiseaux. Ah bon ? On regardait en l'air, on prenait un déchet d'oiseau, on redescendait du poteau, on sortait son mouchoir, et on prenait un second et il partait. À l'aveuglette. C'était ça. Ce qui est beau chez Roger de Pierre, c'est qu'il y a toujours un côté poétique. Oui, oui, oui. Et social. Merci. Oui, oui, oui. Alors, moi, je ne voudrais pas jeter Sophie dans la confusion, mais c'est elle qui a transmis pour la première fois, elle n'a pas fait le type qui monte au poteau. Elle a fait carrément... Je peux vous le refaire une fois, rapidement ? Alors, vas-y. Il est beau, il est beau. Il n'est pas ses nièces. Il est beau, il est beau. 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 Eh bien, voilà. Mais ne faites jamais faire vos commissions par les maraises. Alors, un deuxième tour avec Francis Blanche. Qui commence. Qui commence. On s'en va tous. Eh bien, vous me prenez bien au dépourvu. Très légère, très légère. Très légère, oui, non. On te laisse, ne fais pas de bêtises. Non, non, non. On va à ma grosse poule. Là, vous me prenez un peu au dépourvu. Je vais vous mimer quelque chose de très court, de façon à ce que ça ne dure pas longtemps. Alors, nous allons mimer simplement un monsieur qui... rentre le soir chez lui dans un quartier peu sûr et qui, tout d'un coup, entend un bruit suspect derrière lui, dans le terrain vague. Et son premier réflexe, c'est de chercher son revolver. N'est-ce pas ? Il ne trouve pas effet de nom, non, non. Il se cache les mains et il se sauve. Nous allons essayer de transmettre ça à nos amis. Qui est le premier de ces messieurs ? Eh bien, c'est Roger-Pierre. Tu n'as rien entendu de ce que j'ai confié à nos amis. Je te le jeûne, merci. Alors voilà à peu près ce que ça donne. Oui ? Oui. Oui. Bon. Maurice Virault ? Où vais-je ? C'est dramatique, hein ? Alors, attention. J'ai peur qu'il y ait un malentendu. Jean-Marc Thibault ! Non. Jean-Marc Thibault ! Ah oui, oui, je mime à Jean-Marc. Oui, oui. Jean-Marc. Jean-Marc, tu peux venir. Mais il n'est pas méchant. Mais il n'est pas méchant. Voilà. Mettez-vous bien face de caméra, voilà. Voilà. Voilà, bien comme ça. Ici ? C'est ici que ça s'est passé ? Alors, regarde. C'est ici que ça s'est passé. J'ai été trahi. D'après ce que j'entends. Je sais pas. Je fais ce que j'ai vu. Voilà. Il n'y a plus pas. Voilà. Est-ce qu'on pourra avoir au moins le carré blanc pour que ma fillette ne voit pas ? Oh, ça. Bon, alors, c'est pas... Pourquoi vous en êtes ? Ça n'arrangera plus rien. C'est à nos enfants. Je peux pas faire ça. À ce point-là ? Ben... Parce que je n'ai jamais vu Jean-Marc reculer devant une chose. Mais non, mais alors, pour qu'il dise, je ne peux pas faire ça. Mais là, il va pas reculer, il va avancer. Moi, je vais te dire un truc. Je rapporte fidèlement ce que j'ai vu. C'est pas beau, d'ailleurs. Vous m'avez trahi, vraiment. C'est vilain de rapporter. Allez, regarde. Vas-y. Allez. Ça me sent pas ça. Attends. Ah, mais c'est le moins grave, là. C'est le moins grave, là. T'as rien. Donc, il siffle sa main. Il a encore de l'allure, hein. Mais c'est pas ça. J'hésite à comprendre. Alors ? Voilà. Jean-Yann. Jean-Yann. Je tiens. Oui, tu tiens à quoi ? Je tiens à prendre le public à témoin que c'est pas du tout ce que j'avais expliqué. Jean-Yann. Non, mais moi, j'ai de la famille, j'ai des gens. Mais c'est ce que nous avons tous dit. Mais oui. Alors, quel est le coupable ? Ça s'est déformé à partir de qui ? Ah, c'est pas moi. Ah, mais non plus, j'ai fait ce que j'ai vu. Ça s'est pourri tout de suite. Mon pauvre, mon pauvre Yann. Non, mais c'est pas pour moi. Mon pauvre Yann. Alors, une chose, une chose, une chose horrible. Moi, je suis, alors, je suis curieux. Et tout ça devant un de nos plus beaux châteaux de France. Moi, je suis honteux. Je suis curieux. Je suis curieux. Comment notre ami Poiré va transmettre la chose. Oh, mais maintenant, c'est parti sur une mauvaise forme. Un moyen, c'est de le faire avec beaucoup de bon goût. J'ai nuité. C'est très, très bon. Ah oui. Alors, là, il y a un moment, je ne sais pas à quelle hauteur c'est. C'est de là que tout part. Ah oui, c'est chouette. Il y avait, je crois, une espèce d'effort. C'est là que ça s'est déformé, mon avis. C'est là que ça a dû se déformer et de l'heure. C'est parti. Non, ça n'est pas possible. Mais vous extraprenez. Mais vous extraprenez. Et l'heure après, voilà. Voilà. Voilà comment, voilà la fragilité du témoignage. Sophie. Hein ? Ah, Sophie ? Sophie ? Alors, au revoir, alors. Allez. Eh, Yann, passe à Sophie qui passe à premier pierre. Changer de place. Changer de place. Chargé. Je suis vraiment confus. Comment chargé ? Trop bien. Je peux faire des choses comme ça devant une dame. Eh, on en a vu d'autres, pas ? Oh oui, oh ben, ça fait rien. Enfin, c'est pas moi, hein. Tu sais, c'est ce qu'on m'a dit de faire. Voilà. Non, 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 non. Non, non, non. Il a souffert. Eh, non. En piétinant. Comme ça, il a fait. Après, il a fait ça. Il a fouillé dans sa poche. Mais non, mais non. Enfin, écoute, c'est ce qu'il m'a fait. Il a sorti son mouchoir. Il se souvient pas. Puis il a fait, oh. Bon, mais je ne t'y arrête. Moi, j'ai compris, c'est pas la peine que je piétine pendant longtemps en ayant mal à l'estomac si je peux même pas moucher. Oui. Alors, comment expliques-tu ça, Sophie ? Eh ben, il faut dire que c'est de l'imagination, toi. Qui était-ce ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Alors, explique-nous l'action. Vous ne voulez pas tous me faire un petit, en deux minutes ? Non, explique-nous l'action, telle que tu l'as vue et reçue. Eh ben, là, je... Ben, oui. Bon, alors, je vais rétablir la vérité. Moi, je voudrais... Il s'agissait simplement... Je voudrais que tu le refasses, toi, sans expliquer encore. Il s'agissait d'un monsieur qui rentrait chez lui dans une banlieue peu sûre Ah, c'est la banlieue qu'on n'a pas fait. Et qui traverse un terrain vague. Tout d'un coup, il entend un bruit. Il cherche son évolver. C'est ça, oui. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il ne le trouve pas. C'est ça. Il prend peu. Voilà. Ah, c'est comme ça que... La terreur déforme son visage. Ah, ben, c'est ça. Ah, ben, voilà. Qu'elles se sont ! Ah, ben, très bien fait ce jeu, mais vous avez été très sages. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, entendre chanter une de nos grandes, grandes comédiennes. Ah, je ne veux pas chanter. Alors, voilà une dame qui vient de se tourner en ridicule. L'erreur vient du fait que j'ai dit une très grande, grande, grande comédienne. Mais j'ai dit comédienne, une grande comédienne. Une grande comédienne. Il s'agit d'Annie Girardot. Ah, c'est Annie. Ah, bon ? Ah, alors maintenant, j'ai un jeu à vous proposer. Qu'allons-nous faire ? Hein ? Ben, c'est un jeu formidable. Alors, voilà. Le jeu sans empeur et sans assiette. Voilà, nous faisons sortir quelqu'un de cette aimable assemblée, n'est-ce pas ? Quelqu'un de fort ou quelqu'un de faible ? Quelqu'un de fort. Quelqu'un de fort et de faible à la fois. Alors, Sophie, Sophie. Oh, c'est ça ? Ah, ça, c'est ça. Ah, non, mais il faut que Sophie... Attends, attends, Sophie. Il faut quand même... Elle est sagace. Alors, nous allons décider d'un certain nombre de choses à faire faire. Et comment cette personne qui va sortir va trouver pour faire toutes ces choses ? Eh bien, nous allons la guider au son de nos voix mélodieuses. C'est-à-dire que, par exemple, on s'approche... Il y aurait ça à trouver, alors dès que la main s'approche, on fera... Ah, là, 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 là. Et si elle va par là, 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 on s'éloigne. Au fur, là, 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 là. Voilà, c'est ça. Il n'y a qu'un, je n'ai qu'un, je n'ai pas trouvé. Ah, il y en a peut-être trois, quatre, on va voir. On va voir. Sophie Brutel, non ? Voilà, c'est ça. Je sens. Vas-y, Jeanne d'Arc, allons-y. Voilà. Alors mes enfants... Non, 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 tu t'éloigne bien Sophie ! Non, 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 éloigne-toi, éloigne-toi ! Elle n'entend plus ! Elle ne nous voit plus, elle nous entend entend ! On pourrait peut-être en profiter pour faire faire un point à nos mouchoirs, faire reposer les choses... Mais non, non, attends, attends ! Non, attends, attends ! Alors, attends, bouge pas ! Alors, il y a ça ! Non, attends, 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 attends ! Moi, là, est-ce que je te propose ? Oui, oui, ça ? Ça ! Non, ça, premier, ça ! Ça, oui ! Deux ! Trois ! Quatre ! Oh mes enfants ! Et cinq ! C'est assuré, j'espère ! Oui, oui, oui ! Ça va ? Oui, oui, d'accord ! Alors, attends, bouge pas, nous récapitulons ! Ne t'impassionne pas ! Non, non, non ! Deux ! Ah ben, c'est changé alors ! Ah pardon, oui ! Mais alors, il y a déjà oublié ! Attends, attends, attends ! On a tout le temps, vous savez, la nuit est longue ! Trois ! Quatre et cinq ! D'accord, d'accord ! Sophie ! Attends, il faut l'appeler d'une façon gentille ! Et la marquise ! Sophie ! Alors, Sophie, tu parlais ! Alors, après, ça se passe devant, là, tu vois, Sophie ? Ça se passe sur la table ! Là, tu t'installes, tout se passe sur la table, tu as cinq choses à faire ! C'est la guesha, mes enfants ! Oh, grand guesha ! Alors, tu cherches surtout pas à comprendre, tu te laisses bien guider ! Voilà, tu fais comme dans la vie ! Alors, attention, hein ! Alors, attention ! Mon petit poulet, hein ! Vas-y ! On y a journée, tu reprend ! Là, la, la ! La, la, la ! La, la, la ! La, la, la ! La, la ! Là, la, la, la ! Il va y avoir l'alerte, mais c'est vrai. On dirait qu'on joue les mouches. Et autre chose, encore un. On n'aura plus de voix, ce soir. Vous voulez que je vous dise de quoi on a l'air ? Ça sera l'objet de notre prochaine émission. Mais on dirait les moites zines. Les compagnons de la chanson. Les maladroites, les maladroites, les maladroites. Alors, nous avons bien mérité d'écouter une bonne chanson chantée par Régine. C'est Eugène. Il y a de l'Eugène, il y a du plaisir. Allez, vas-y, Régine, on t'écoute. Comment aller comme une enfant dans un univers féérique ? Pas besoin de l'Eugène. Pas besoin d'être en cuillisant, ni de barbiturique. C'est toi mon hallucinogène. C'est toi mon ballon d'Oxygène. C'est toi mon ballon d'Oxygène. Ni de monstres psychiques et déliques Mais quand je ne prends pas ma douce Alors c'est la panique C'est toi mon hallucinogène C'est toi mon ballon d'oxygène Le gel Pour m'obliger à t'oublier On m'a fait dormir quinze jours Mais quand je me suis réveillée J'ai crié mon amour C'est toi mon hallucinogène C'est toi mon ballon d'oxygène Le gel Irrémédiablement je suis Corsée à ma gloire enchaînée Tu peux compter sur moi chérie Jusqu'au premier janvier C'est toi mon hallucinogène C'est toi mon ballon d'oxygène C'est toi mon hallucinogène C'est toi mon hallucinogène C'est toi mon hallucinogène – Bravo. – Francis Blanche parle. – Bravo, bravo. Eh bien, nous avons quitté le monde inquiétant de la drogue pour un monde encore plus inquiétant, celui du théâtre, puisque nous allons nous livrer maintenant au délicat problème de la comédie improvisée. Vous connaissez le principe, les bons amis, les téléspectateurs le connaissent aussi d'ailleurs. Il s'agit pour des acteurs pris parmi nous d'improviser, de broder sur un sujet donné. Pour que la chose soit encore plus difficile et plus dangereuse, nous avons décidé d'en prendre trois au lieu de deux. C'est donc trois de nos camarades qui vont venir maintenant, qui vont improviser sur un thème donné, et pour que la chose soit encore plus périlleuse, ils devront glisser une petite phrase imposée dès que la sonnette aura retentie au bout de quelques deux minutes d'improvisation. Alors nous allons faire appel à des gens extrêmement astucieux. Voilà une situation maintenant qui ne laisse pas de présenter un grand intérêt sur le plan financier. Deux hommes d'affaires viennent déjeuner dans un grand restaurant. Le grand restaurant, c'est ici. Le maître d'hôtel est indiscret et se mêle de leur conversation. Vous avez déjà deviné que le rôle sera tenu par Jean-Yann. La phrase que Jean-Yann devra dire est exactement « Croyez-vous à la mettre en psychose ? » Quant à Maurice Biraud, il devra placer astucieusement « La femme ne sera jamais l'égal de l'homme. » On met le couvert. Et Jean-Marc Thibault devra dire « Savez-vous ce qu'on dit d'un baiser sans moustache ? » Non. Qu'est-ce qu'on dit ? Alors oui, toute votre éducation est à refaire, madame la maître. Voici donc Jean-Marc Thibault, Maurice Biraud et Jean-Yann dans l'inoubliable comédie improvisée des deux hommes d'affaires au restaurant. Oh, bravo ! Quelle entrée ! Vous allez mettre d'hôtel, vous voulez ranger la voiture s'il vous plaît ? Vous seriez bien gentil. Vous changerez le disque dans une heure et demie. Merci beaucoup, parlez-vous. Vous auriez dû la donner au patinettier dehors, voyez-vous. Vous avez un patinettier qui s'occupe de ça. Oui, vous me serez gentil, mais en tout cas, nous n'avons pas à nous occuper de ça. Et vous me donnerez un pourboire tout à l'heure. Vous faites une vidange, un message de l'universisation, non ? Merci beaucoup. Alors mon cher ami, je suis très heureux que nous ayons l'occasion de nous réunir. Vous prenez salement, hein ? Mettez votre machine, vous allez vous souiller. Je me présente, je me présente monsieur Ingard. Vous avez des mains propres ? Oui. Vous ne pouvez pas manger avec les mains sales, hein ? Bon, je me présente monsieur Ingard. Alors donc, je fabrique de l'air, d'ailleurs ma société c'est l'air Ingard. C'est ça. C'est une société terre pure. Faites le café tout de suite ou vous voulez manger d'abord ? Écoutez, François, alors voulez-vous avoir la gentillesse ? Vous allez nous faire tuer notre gamelle. Vous nous faites chauffer notre gamelle, hein ? Oui, parce qu'avec les nouvelles taxes. Avec les nouvelles taxes, parce que maintenant, ce n'est plus définisif les impôts. Alors, essayons de cerner l'affaire. Eh bien, voilà, moi, vous connaissez mon affaire. Moi, je travaille avec ma femme depuis très longtemps. Oui. Nous avons une affaire ensemble, monsieur et madame Mont. Ah, monsieur et madame Mont, effectivement. Les époumons. Les époumons. Oui, c'est ça. Si ça vous dérangez au fin du jour, nous avons des morilles. C'est très, très bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très bon légume. Alors, j'ai donc... Et nous fabriquons de l'air également, à Herblai. Nous sommes dans notre usine à Herblai. Et comme pas de résistance, nous avons une tête de cheval. Je vous recommande. Oui, très bien. Merci, merci. Vous voulez qu'on vous la fasse pure, comme à la broche ou crue ? Non, écoutez, je vous en prie. Disposez, laissez-nous discuter, parce que nous avons un pari d'affaires. Alors, j'ai une affaire d'air également, d'air en boîte pour les animaux. C'est ça. L'air bête. Ah, l'air bête. Alors, moi, je vous explique... C'est l'air allemand, ça. L'air bête. Je vous explique le début de mon affaire. J'ai d'abord débuté en Irlande, à Dublin, parce que là-bas, on disait l'air fait beaucoup de blins, ça fait Dublin. L'air fait Dublin, oui, oui. Ça fait Dublin par où que ça passe. Bon, c'est messieurs, beaucoup de mots. C'est ça. Je m'intéresse toujours à la conversation, si vous permettez que je m'assez. Alors, nous pourrions, si vous voulez, fusionner, c'est ça. Votre air bête et mon air qui fait Dublin, vous comprenez ? C'est ça, oui. Moi, j'ai une autre société, alors l'air quotidien, l'air cul. L'air cul. Ah, c'est ça. Je me disais aussi que vous avez déjà rencontré. Alors, cher monsieur, voulez-vous que, d'ores et déjà, nous posions des bases de cet air, parce que, n'est-ce pas, nous sommes à une époque... C'est l'air en boîte, nous ferions de l'air en boîte. Oui, de l'air en boîte, alors, en bouteille. On va le vendre à condition. C'est ça. L'air conditionné. C'est ça. Et au bout de plusieurs bouteilles, on pourrait fournir également un bol, c'est-à-dire un bon bol d'air. Vous me rappelez. Vous me rappelez mon père. Oui. Je vous en prie. Je ne vous en prie. Je n'ai pas vu depuis très longtemps. Je vous en prie. Il y a très longtemps que je n'ai pas vu mon papa, il y a vu une photographie quand il était à la guerre, c'est votre portrait craché. C'est ça. Mais allez cracher ailleurs, c'est vrai. Mais laissez-nous tranquille, c'est vraiment... Allez, si moi-là vous dis, j'ai couru vous cracher. C'est ça, c'est ça. Tenez-moi, mais d'hôtel, tenez, restez couverts. Voilà. Parce que, franchement, c'est tout le même infernal, mais discuter avec ces gens-là, mais vraiment, c'est impossible. Voilà. C'est tout ce que je disais de ma phrase. Ça va faire un fériau. Oui, mais la phrase, oui, mais ça n'a pas d'importance. Elle va parler, ça y est. Oui, mais elle ne va pas pouvoir lire. Ah, si. Ah, ben, sans l'une. Maintenant, c'est... Non, on déménage, Sophie, attends. Mais ce n'est pas gênant. Alors, maintenant, c'est un... Non, mais Sophie, ce n'est pas un rideau, c'est sa robe. Levez. Alors, je peux ? Oui, ben, il fait un effort pour se l'habiller, tu aurais pu faire autre chose, tu n'auras plus une robe de chambre. Mais c'en est une ? Non. Deux. Maintenant, c'est pour Francis, pour Roger et pour Jean Poiret. Ah bon, ben, allons-y, alors. Boulot, les gars. Voilà. Allez, faites nourrir, hein. Oui. À charge d'en revanche, hein. Ça en coulisse, c'est très amusant. Alors, voici le thème. Attends, le thème. Ce sont deux examinateurs sans indulgence qui interrogent un élève, un élève naïf. C'est Roger, l'élève naïf. Roger doit dire, j'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Jean Poiret doit dire, j'ai un clou dans ma chaussure. Et Francis doit dire, je suis du bois dont on fait les flûtes. Oui, c'est comme dans la vie, quoi. C'est humain. Vous êtes prêts ? C'est prêt, messieurs, là-bas. Oui, on est prêts. Ah ben, ça va, là. Venez, ma chère Sophie. Élève Roger Pierre. Oui. Élève Roger Pierre. Oui. Qui a laissé ses affaires en partant ? Qui a fait le sketch précédent, là ? Sagouin. Ah ben, tu fais la demande et la réponse, alors. Allez, regardez-moi ça, tiens. Comment est-ce que ça s'agit pour ça ? Un livre, chaussure à l'université, ça peut toujours servir. On va peut-être le jouer ainsi, ce sera moins fatigant. Mon petit, il ne faut pas d'avoir peur. Je ne sais pas, monsieur. Nous sommes d'ici pour t'interroger. Oui. Pour te donner tes diplômes. Oui. Quel âge a-t-il, ce grand garçon, hein ? Quinze ans. Quinze ans ? Il ne les fait pas. Oh, il ne les fait pas du tout. Il y a tellement, si, mais... En sérieux, alors. Ça serait plutôt en dessous, tu vois. Oui, oui. Je suis le Brest. Oh ! Eh ben, tu as ton air de Brest, aujourd'hui. Oui, oui, oui. Monsieur l'inspecteur, allons-y. Ah, vas-y, j'y vais. As-tu bien travaillé, pas de familiarité avec les inspecteurs ? Oui. As-tu bien travaillé cette année ? J'ai bien travaillé, juste pas en six mois, après, je n'ai pas bien travaillé. Dans quelle matière as-tu bien travaillé, si on se dit, on peut dire à part ? Oh, monsieur l'inspecteur. Ah, ça, j'ai... Alors ? Dans l'anglaise, c'est un très bon modeleur. Oui, la marine anglaise, également. Oui, je fais ça, je fais la géographie, je fais l'histoire, je fais tout ça. En psychologie, voilà déjà un zéro pointé, voyez-vous, ensuite. Tu as fait de l'histoire ? Oui, je fais de l'histoire. Il a quand même appris ça il y a moins longtemps que nous, n'est-ce pas ? Posez-lui donc une question, monsieur. Quelle est la date de la naissance de Jeanne d'Arc ? Tenez. 1420. 1420. 1420. Allez, 1420. Allez, rattrapez-vous, allez, vous avez encore qu'un seconde. Allez, allez, allez. 1427. Allez, à 29, j'achète. Allez, 1429. Voilà. On accepte la réponse ? Très bon. Très bien. Ne touche pas les inspecteurs, ça découle. Ça fait du minutage, tout ça. Alors, l'eau boue à combien ? À quelle température ? L'angle droit, c'est 90 degrés. Non, l'eau ? L'eau, c'est... Comment ça, l'eau, je le savais, l'eau. Salaud, comment ça, l'eau ? Lequel de l'eau ? Non, mais précise, non, mais précise alors, mon petit, parce que maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, ton cas, l'eau boue. Je veux dire, mon petit connex. Tu ne sais pas, exactement dans le vif du sujet. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, combien au bout ? Dis donc, le bonhomme qu'on a retrouvé dans ta marmite, hein ? Tu l'as fait bouillir à combien, hein ? Qu'est-ce que tu as fait du bois dont on fait les flûtes ? Et voilà ! C'était une réponse commune, hein ? Tu m'as dit brûlé, hein, tu m'as dit brûlé, hein, tu m'as dit ! Qu'est-ce que tu as fait du malin ? Allez, toi, par là, parce que tu as fait du malin ! On se met ! Bravo, messieurs ! Je vais vous remettre votre gilet en même temps, tenez si vous voulez bien. Tenez si vous voulez bien prendre le tabouret, puisque vous êtes serviaire. Vous allez même prendre une chaise, si vous avez encore des choses à prendre. Non, mais vous êtes gentil, hein ? Le tapis, on le laisse. Oui, on laisse tout le reste. Le livre, on laisse tout le reste. Alors, il y a quand même une situation assez dramatique. Moi, j'en rends de me déguiser, alors. Mais oui ! Il y a quand même une situation assez dramatique. C'est celle-ci, maintenant, qui va nous être interprétée par Jean-Marc Thibault, Sophie Desmarais et Maurice Biraud. Oh, ça va être dramatique, alors. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être dramatique, si il y a sorti. Un commissaire de police. Ah, ça commence bien, déjà. Maurice Biraud. Oh là, c'est bien. Oh, c'est bien, ça. Il faut le faire. Oui, clairement. Enquête chez une grande mondaine, Sophie Desmarais. Une grande mondaine ? Il interroge qui ? Jean-Marc Thibault, le valet de chambre. Venez ici. Vous trouverez sur un petit guérinot à coulisses les phrases que vous avez à dire. Allez vous préparer, faites-vous des têtes inoubliables. J'espère. À l'exception de Sophie Desmarais, bien sûr, qui est déjà nantie. Comment ? Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault, qu'est-ce qu'on lui fait ? Faudra qu'on soit gentil un jour. Un jour, on fera une émission réservée à la gentillesse. Oui, en 74. Voilà. Jean-Marc Thibault devra dire, la biguine est une danse qui se démode. Et non pas, quand un Sophie Desmarais devra dire, je refuse de sauter en parachute, ce qui s'explique un peu. Boris Birault, pour son compte, devra dire, pourquoi y a-t-il tant d'hommes chauves ? Messieurs, madame, êtes-vous prêts à nous interpréter cette scène ? Qu'est-ce que je veux dire ? Êtes-vous prêts ? Oui ou non ? Ils sont prêts, les voilà ! Je vais arriver. On les applaudit. Il est méconnaissable. Vous êtes le valet de chambre, monsieur ? Je suis le valet de chambre, oui, ce pauvre monsieur qui m'a laissé son bel habit. D'accord, je me présente, commissaire Pantin. Commissaire Pantin, oui. Madame Dironbière. Elle m'est. Bonjour, madame. Pour l'être, enfin, la marquise. Chère madame, vous n'êtes pas sans ignorer que votre mari a été assassiné d'un coup de banane. Oh ! Ça se fait encore, ça. Alors, je voudrais, la écrime, je vous le rappelle, a eu lieu dans la nuit du 7 au 15. Oui. C'est ce qu'il y a. Alors, je voudrais vous demander, madame de la Dironbière, ce que vous faisiez dans la nuit du 7 au 15, entre 20h et 2h de l'après-midi. Pour l'être fait gaffe. Je vous interrogerai tout à l'heure, voulez-vous vous mettre là, s'il vous plaît ? Alors, essayez, je comprends très bien la douleur qui vous frappe, chère madame Dironbière, mais nous devons faire parler la justice avant toute chose. Alors, il serait bon que vous fassiez très attention à ce que vous dites. Pour l'instant, il n'y a aucun succion qui pèse sur vous, madame, mais il faut quand même répondre néanmoins à toutes mes questions. Alors, que faisiez-vous dans la nuit du 12 au 25, entre 12h et 8h du matin ? Eh bien, c'est très simple. D'accord, et ensuite ? J'étais bouchée ? Oui ? Vous étiez couchée depuis quelle heure ? 15 jours. Depuis 15 jours, vous étiez quoi ? Vous étiez malade ? Non. Non ? Et votre mari était où à ce moment-là ? Je ne sais pas, je dormais. Vous dormiez ? Depuis 15 jours. Depuis combien de temps êtes-vous mariée, madame ? Depuis 15 jours. Depuis 15 jours ? Ah non, non, attention à ce que vous dites. Oui. Vous êtes mariée depuis combien de temps ? 15 jours. Depuis 15 jours. Et vous êtes au service de madame de la Duronbière depuis combien de temps ? 15 jours. Depuis 15 jours. Depuis 15 jours. Et vous avez un enfant, je crois ? Depuis 15 jours. Exactement. Alors attention, ne vous troulez pas, quel âge a-t-il ? 15 jours. Excellent réponse. Je vois que l'enquête piétine. Et vous, mon cher ami ? Je n'ai rien à vous dire, j'ai été couché. Vous avez été probablement renvoyé, madame, vous donnez vos 15 jours. Hein ? C'est ça. On se moque de la justice depuis 15 jours. Parce que voilà, 15 jours que l'enquête piétine. Oui. Est-ce que vous connaissiez votre mari ? Ah ben vous, je suis complètement ému. Bien sûr. Et vous, vous connaissiez le mari de madame ? Non, pas du tout, j'étais couché quand il est arrivé. Depuis combien de temps ? 15 jours. Depuis 15 jours. Franchement, vraiment, vous le faites exprès. Non, monsieur. Bon, chère madame. Oui, monsieur. Quel âge avez-vous ? 15 jours. Merci, j'aurais été absolument sûr. J'étais absolument sûr de ça, n'est-ce pas ? Elle n'était pas. Dites-moi, chère madame, votre mari, quelle profession avait-il ? Calendrier. Un calendrier, c'est ça, il était dans des PTT. Madame, est-ce que vous n'auriez pas tendance à me répondre n'importe quoi, madame ? Oui. Hein ? C'est ça, oui, oui. Je comprends très bien votre couleur, oui. Il avait un journal, un hebdomadaire. Oui, il avait un journal qui paraissait tous les 15 jours. Seulement tous les 15 jours. C'est ça. Il n'en a pas dû, il paraissait tous les 15 jours. Parce qu'il n'était pas très courageux. Bon, est-ce que c'est fini ? D'abord, voulez-vous changer de place ? Vous serez plus à l'aise pour répondre. Voilà. Bon. Je voulais vous demander, madame. Oui, ça va durer 15 jours. Quand vous partez en vacances, combien de jours partez-vous ? 15 jours. 15 jours, ça continue, madame. Bon, très bien. Et est-ce que vous croyez que votre mari est coupable ? Qu'est-ce que je raconte ? Ben non, parce qu'il a été assassiné, non ? Alors, voulez-vous me répondre maintenant, très franchement, madame ? Mais oui. Est-ce qu'il avait des ennemis ? Oh non, je ne m'en connaissais pas. Non, est-ce qu'il avait des amis ? Je ne m'en connaissais pas non plus. Combien ? Ben non, il était... 15 ! Ah ben ça y est, c'est reparti. Il était journaliste. Il était journaliste, oui. Allez-y, je vous écoute, mon vieux. Allez jusqu'au bout de votre pensée. Allez-y, n'hésitez pas. Vous savez, maintenant, la police est moderne. Nous ne sommes pas là pour vous faire des misères. Allons-y, parlons. Oui. Allons-y. Il n'aurait pas plutôt été empoisonné ? Pourquoi ? Ben je ne sais pas, je ne sais pas. Ah ! Ah, j'ai oublié ma phrase. Ah, moi aussi, j'ai oublié ma phrase. 15 jours, ça va être 15 jours. On ne va pas se trémousser comme ça pendant longtemps, parce que la béguine, c'est quand même une danse démodée. Oh, moi, il est un gars. Bravo ! Eh bien, vous êtes libres ! Bravo ! Bravo ! Vite-la ! Bravo ! Libérison ! Bravo ! Il est merveilleux ! La petite diligence ! Ils l'ont bien mérité. Bien, pour finir cette grande quinzaine, nous tenons à vous présenter la grande chorale de Paris sous la direction de... Maurice Birot ! Ah ! Merci beaucoup. 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 Elle sentait toujours la framboise, la miravelle ou l'abricot. Elle s'enfermait dans sa cuisine pour préparer des petits pots. Mémé confiture, Mémé confiture, Elle menait toujours la belle vie, Elle était notre grande folie. Mémé confiture, Mémé confiture, Avec son joli chapeau à ruban qui volait, qui volait, qui volait dans le vent. C'est toi la plus jolie quand tu souris sur les photographies. Tout là-haut, Tout là-haut dans le cerisier, Avec ton grand panier d'osiers. Mémé confiture, Mémé confiture, Allons-y des enfants bien ensemble, Allons-y. J'ai des crèmes, J'ai des crèmes et des gâteaux, Elle filait, Filait sur son vélo. Lorsque reviennent à la fin de l'été, Les fruits sur les pommiers, Je te revois dans le verger, J'ai sur mes lèvres un goût sucré. Mémé confiture, Mémé confiture, Avec son joli chapeau à ruban qui volait, volait dans le vent. Mémé confiture, Mémé confiture, Mémé confiture, Avec son joli chapeau à ruban qui volait, volait dans le vent. Qui volait, volait dans le vent. Amis du rire à la télé, c'est la joie de jouer des grands enfants vous met toujours, 30 ans plus tard, de bonne humeur. Ne manquait pas le prochain On savait rire avec la présence évidemment étincelante de Jacqueline Maillan au milieu de la bande de rigolards habituels. Et avec une séquence d'anthologie, le doublage improvisé par Francis Blanche, Jean-Yann et Jacques Martin d'une séquence tirée du feuilleton Thierry Lafronde. à la semaine prochaine ! Qui volait, volait dans le vent. Qui volait, volait dans le vent. Qui volait, volait dans le vent. C'est toujours moi, Carole, le jour de 17h. Amis du rire à la télé, nous retournons aujourd'hui, 30 ans en arrière. Histoire de retrouver, en noir et blanc, mais très en forme, au milieu de toute la fine équipe des grands-enfants, celle que l'on appelle plus autrement que la grande Jacqueline Maillan. Jacqueline avait... De toute façon, Jacqueline, tout ce qu'elle dit faisait rire. Tout ce qu'elle disait faisait rire. Elle avait un ton, un ton qui donnait tout de suite la sensation qu'il fallait rire à ce qu'elle disait. Jacqueline, elle faisait de l'auto-dérision, c'était son rôle favori, elle le faisait divinement bien. C'était toujours, comme vous vous en souvenez, une vieille fille frustrée, ou bien une dame très snob, ou bien une chipie. Elle adorait tous ces trucs-là. Elle n'hésitait pas à se ridiculiser et en même temps, les gens l'adoraient. C'était une de celles qui avait le plus de succès. Vraiment, c'était un cas, Jacqueline Maillan. C'est une femme extraordinaire, beaucoup imitée, mais jamais égalée. Tous ses compliments n'ont absolument rien d'exagéré. Voici Jacqueline Maillan dans le numéro des grands-enfants du 24 mars 69, avec un fabuleux doublage improvisé sur des images du feuilleton Thierry Lafronde et un sketch final plein de sous-entendus sur l'éducation sexuelle à une époque où la télé ne parlait jamais de cul. Il y a quelque chose qui cloche, là. Monsieur Francis Blanche à la parole. Le débat est ouvert, mes amis. Roger-Pierre est tout rouge. Ça fait une moyenne, c'est en couleur, tout ça. Eh bien, nous nous retrouvons entre grands-enfants. On s'est réunis à la diable. Exactement. Nous retrouvons tous aussi gamins les uns que les autres. Jean-Marc Thibault, Sophie Desmarais, Jacqueline Maillan, Roger-Pierre, Jean-Yves. Monsieur Francis Blanche. Mais quand même du bien, après avoir fait les petits adultes, de refaire à nouveau les grands-enfants-ménagent... Allez, écrasse, écrasse, bon. Allons, je vais aux diplomates. Bon, on n'attend pas Jean Poiré, Jacques Martin ? Non, mais ils arrivent quand ils touront. Nous allons jouer aux diplomates, pas aux ambassadeurs. Est-ce qu'on se partage leur argent ou quoi ? On leur met de côté ? Il y a quelque chose à gagner, non, dans le jeu ? Ben oui, sûrement. Le jeu des diplomates, qu'est-ce que c'est ? Oh, j'ai déjà le fou rire. Voilà, vous allez imaginer une lettre. On va imaginer. Desmarais va imaginer. Qu'est-ce que c'est que ce jeu un peu ? Une lettre, très diplomate, n'est-ce pas ? Oui. Sur un thème choisi. Le thème, c'est... Lettre de rupture de fiançailles. Ah bon, écrite par qui ? Écrite par des parents. Des parents ? Et ils écrivent à qui ? Ils écrivent aux parents. Aux autres parents. Aux autres parents. Ils disaient, c'est pas possible, mon fils ne peut pas épouser votre fille, parce que... A vous de trouver, n'est-ce pas ? Ma fille ne peut pas... Oh là là, mais qu'est-ce que j'apprends ? Oh là là, oui. Mon Dieu, mon Dieu, ça n'est pas possible, parce que ma fille, c'est une... Non, mais pas d'accord. Vous écrivez une lettre... Sophie prend des notes, elle prend des notes. J'ai le droit de faire ce que je veux. Sophie ! Oui, donc ? Mais c'est honteux, ça. Vous écrivez une lettre. Tu me corrigeras les fautes d'ortage. Et alors, soyez surtout très persuasifs. On n'a pas le temps. Et très diplomates. Alors, Jean-Marc Thibault commence. Jean-Marc Thibault, allez, rompez. Allez, rompez. Chers amis, vous allez penser que nous vous avons fait attendre bien longtemps notre réponse concernant le mariage éventuel de nos chers bambins. Évidemment, sept ans, c'est long. Mais, il faut dire que pendant ces sept ans, il s'est passé pas mal de choses. La guerre. Votre petite Marguerite a mis au monde trois enfants. Un de couleur nettement jaune. L'autre, franchement, plus noir. Quand... Le voyage, Marguerite ! C'est pas nécessaire. Contre au petit Samuel. Cela nous a fort étonnés. notre famille, depuis des générations, n'ayant jamais quitté le limousin. Et nous commençons à être perplexes et nous nous demandons si votre petite Marguerite ne serait pas un peu volage. Albert est prêt à pardonner pour le moment, mais il demande encore une dizaine d'années pour s'en remettre. C'est pas la rupture franche aussi. Non, il y a un espoir. Il y a un espoir. Il y a un espoir. Sophie, démarrez. Moi, je ne savais pas être très diplomate. Alors... Mes jumelles, mon amie, avaient décidé d'épouser vos jumeaux. Mes jumelles ont réfléchi. Elles ne veulent plus de vos garçons. Elles les trouvent moches, vulgaires, pauvres et sots. Elles ont décidé de rentrer au couvent et de prier pour eux. Eh ben, oui. Il y a des jumelles qui voyaient de loin. En fait, de diplomatie, c'est plutôt les miroirs qui réfléchissent. Enfin... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme tu veux. Comme tu veux. Bon, ma lettre, je ne sais pas si elle est très diplomatique exactement, mais on va voir. Cher Maria, ce mariage est impossible car notre fils est beaucoup plus riche que vous ne l'êtes. Ensuite de ça, il a promis d'épouser la petite Jacqueline. Nous ne voulons pas forcer Aristote à faire quelque chose qui serait contre son cœur. Dieu merci. Dieu merci. Cher Maria, vous vous consolerez aisément puisqu'il vous reste l'art lyrique. C'est signé invisible. Excusez-moi, je n'entends pas le grec. Monsieur et madame, nous avons appris que notre fils voulait épouser votre fille Marguerite. Excusez-moi. Ah, ben c'est la même. Mais nous nous sommes renseignés, il paraît qu'elle est malade. Elle tousse. Elle tousse beaucoup, la chérie. Alors, si vous voulez bien, ne faisons pas d'histoire, je veux dire. Et je vous embrasse quand même, signé monsieur Duval. Père. chère madame la baronne, cher monsieur le baron, je vous ai écrit sur ce papier grand quelques mots pour vous dire l'étonnement que j'ai eu hier en sachant que mon fils Tatave venait de se fiancer avec votre fille, la venait de Guylaine de Fournarens. Tout ça, c'est pas possible. Elle a dû agir sous l'empire de la boisson, cette fille. Ou alors mon tata avait été en forme. Mais tout ça, c'est pas possible. Un père affligé, signé Rockefeller. C'est vraiment idiot. Un quart rapport. Il s'appelle... C'est un peu... C'est un peu... Alors, vas-y. Alors, moi. Madame Boulicoco, monsieur Boulicoco, moi, il y en a à prendre. Il y a quelque chose de pas clair. Mon fils a dit à ta fille que lui, épouser elle. Moi, il y en a trouvé mariage. Pas possible. Toi, il y en a boy. Moi, il y en a député. Moi, il n'a pas pouvoir accepter. Signé Michel Debré, député de la Réunion. Voilà ! C'est pas... C'est un mariage... Eh bien, me voici tout seul car mes camarades ne doivent pas ni voir ni entendre ce qui va se passer maintenant. Nous allons vous projeter une courte séquence de Thierry Lafronde, le célèbre Feuilleton. Et quand mes camarades vont venir tout à l'heure, on repassera cette séquence mais en ayant coupé le son. Et ils auront, eux, à inventer des dialogues pour remplacer ce que vous allez entendre maintenant. Alors, voici la séquence. Envoyez le film. Écoutez... Concurrent, monsieur Francis Blanche. Voilà ! Alors, tu t'installes dans ce fauteuil comme au cinéma. Voilà, tu te cales bien dans le fond. Voilà, ici, là. Voilà ! Faut que je paye ma place. Très bien. Non, non, après, on s'est rangé entre nous. C'est de la télévision, en somme. Tu es prêt ? Bah, prêt, oui. Il faut que je synchronise, alors, le film. Oui, oui, c'est ça. Tu synchronises ou tu commentes. Dans la mesure du possible, alors. Bon, est-ce que je peux faire une prière, quand même ? Synchro, priez pour nous. Bon, bah, alors, risquons le tout pour le tout. Bon, bah, envoyez le film. Envoyez le film. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous me reconnaissez ? Mais oui, je vous reconnais. Attendez, je connais votre nom. Vous vous appelez Gaston. Oui, c'est ça, je m'appelle Gaston. En réalité, je suis un travesti. Eh bien, écoutez, c'est très bien fait. Votre opération ne se voit pas du tout. C'est que ça, est un spécialiste qui me l'a faite, n'est-ce pas ? Je vais vous dire pourquoi je viens ici. Oh, j'en souffre, je n'ose pas le dire. Mais si, mais si, n'ayez pas peur, mon petit. Voilà, je viens, je viens pour toucher le loyer. Oui, je dois l'avouer, je suis propriétaire de ce merveilleux décor. Je l'ai loué à la télévision pour un feuilleton. Mais écoutez, ça n'est pas grave, dites-moi ce que je vous dois. Eh bien, voilà, 25 000 francs. 25 000 francs, mais ça... Mais oui, vous savez que nous avons des frais énormes. Alors, je viens... Mais est-ce que je peux payer par mensualité ? Eh... Je suis prêt. Non, vous ne pouvez pas, malheureusement, parce que la loi vous oblige à payer comptant. Et puis, si vous me payez par mensualité, vous allez sûrement mourir avant. N'est-ce pas ? Vous avez le cœur très malade, on me l'a dit. Et je sais que vous ne tiendrez pas jusqu'au bout de l'année. Votre feuilleton doit s'arrêter dans six mois. Votre cœur que j'entends, Thierry. Mais ce n'est pas un homme, ça. Mais non, c'est un travesti, mon pote. Bravo. Bravo, Francis. Très bien. Très bien. Moi, je vais te dire, Jean-Marc, je serais curieux de voir la version de Roger-Pierre. Eh bien, écoute, je vais le chercher. Assieds-toi là. Oui. Voilà, Roger-Pierre. Voilà. Alors, assieds-toi dans ce fauteuil. Allez. C'est pour l'ouvreuse. Ah bon, merci. Très gentil. Merci bien. Ah ben, oui, je l'avais perdue. Bon, eh bien, je crois qu'on peut envoyer le film tout de suite ? Oui, oui. Les sous. Pardon. Merci. Bonjour, mon garçon. Bonjour, toi. Comment ça va ? Je voudrais te parler, grand garçon. Dire des choses. Viens par ici. Les gueux nous écoutent. Oh, qu'est-ce que tu es sainte, tu sais ? Écoute bien, mon grand chéri. Tu vas partir. J'ai peur pour toi. Oui, oi, oi. Oui, oui, oui. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis jeune, je suis un grand enfant. Non, mais j'irai jusqu'au bout du combat. Non, 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 tu n'iras pas jusqu'au bout, grand fou. Écoute, David, ce Goliath est trop fort. Mais si je l'aurais... Ah, tu vois, tu deviens un homme. Tu sais, Goliath est très fort. T'as pas de fusil, c'est pas inventé. T'as pas d'épée. T'as quoi ? J'ai une fraude. Une grosse fraude. Ah, bon. Alors, tu vas lui envoyer un caillou. Hein ? Mais vise-lui en pleine tête, parce que Goliath est très fort. Hein ? Oui ? Non. Hum, hum. Merde, tu m'entends, je parle. Hum, hum. Alors, réponds, gros fou. Alors, qu'est-ce que c'est, c'est oui, sinon ? J'y vais. Ah, j'entends. C'est son son italien ? Mais non, c'est Héloïse et Abélard. Bravo. Assez-toi là. Un autre au concours. Jacqueline Maillan ? Oui. Voilà, ma chérie. Assez-toi. Tu es prête ? Moi, oui. Envoyons le film. Bonjour, monsieur. Il fait beau chez vous. Bonjour, madame. Voulez-vous mon point ? Il fait guégui dans le froid de ma main. Oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Venez me parler. Oui, plus loin, parce qu'il y a du monde ici. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Écoutez, la lune est bleue. Oh, non, elle est verte. Oh, je dis une bêtise. la perte d'un époux ne va pas sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année, et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la... Vous avez perdu une mari ? Oui. Vous ne le saviez pas ? N'est pas lu Figaro ? Écoutez, je vais vous dire, je ne l'aimais pas tellement, finalement. C'est moi que vous aimez ? Oui. Oui, je vous aime. Oh, il en est... Voulez-vous de moi ? Mais il ne va rien dire, c'est un muscle. Allez, répondez, 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 répondez. Écoutez, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes tout quoi, mon grand ? Vous me faites mal à la mimin. Je n'ai pas la canine. puis alors, j'ai mal au-dent, mais là, je n'ai pas autre chose que j'ai la canine qui me... Qu'est-ce que c'est ? Ah, ben, c'est un fils, je n'ai rien compris. Et toi, moi non plus. je n'ai rien compris. Attention, tes camarades, voilà. Allez, un autre. Jean-Yann. Jean-Yann. Oh, écoutez, c'est toute la synchro, Jean-Yann. Il n'y a pas d'accent, Jean-Yann. Jean-Yann. Je ne veux pas t'entendre. Je ne veux pas pas d'accent, monsieur Jean-Yann. Pas d'accent, pas d'accent, mais t'es. Non. Ah, bon. Moi, je ne peux pas parler comme ça, non ? Si tu veux. C'est interdit, par exemple. Si tu veux. Si c'est interdit. Tu es prêt ? Ben oui, mais vous avez été tellement brillant. Bon, allez, envoyez le film. Je parle maintenant. Oui. Toi, il y en a avec Madame Boulicoco ? Oui, je suis Madame Boulicoco. Madame Boulicoco, ça y en a avec moi. Viens ici, je suis le grand oeuvre de la forêt, je vais te bouffer. Vous n'allez pas faire ça, moi, moi, il y en a à être élevé ici. Avec mes soeurs et pas pour être bouffée, je ne vais pas être bouffée. Moi, il y en a bouffé, toi, parce que moi, il y en a à avoir beaucoup faim. Moi, il y en a avec une jeune fille élevée dans des préceptes religieux et moi, il y en a à avoir été engraissée par les thénardiers pour être bouffée par le grand oeuvre de la forêt. On avait dit que vous étiez gentil. Tu me donnes faim. Oh, par pitié, monsieur, vous n'avez pas mangé une pauvre fille comme moi. Je suis toute maigre. J'ai presque pas de muscles. Tu es appétissante en diable. Et je vais te faire retirer. Mais, je vous assure qu'il n'y a rien à me bouffer, j'ai des os. Des os, des petits os, tous mes relais parce que les thénardiers ne me donnent rien à manger depuis des années. s'il vous plaît, monsieur Tarzan, laissez-moi partir jouer avec ma petite soeur. Laissez-moi aller en paix. Hum, hum, il grogne, c'est tout ce qu'il fait, lui. Oh, je vous en supplie, c'est-moi partir sans ça, je me recouche. Ah, ma parole, il va la baie que t'es tout seul. Tais-toi, tu me donnes faim. c'est-à-dire. Venez, 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 on va jouer. Asseyez-vous, les gars. Je ne sais pas, finalement, si la boisson m'endort ou me réveille. On verra bien. Le bon vin vous endort, bon vieux. Dites donc, vous savez qu'on est réunis ici, dans ce cadre spécial, c'est pour un truc bien précis, c'est pour jouer à la petite comédie. on l'avait compris. Ah, vous l'avez vu tout de suite. Vous connaissez le principe, bien sûr. Oh là là là. Il s'agit d'improviser sur un thème. Donner. Donner. Et placer une phrase. Pas donner, parce que quand même, il y a rien donné. Prêter. Prêter, oui. Sur un thème prêté. Oui. Et alors, difficulté, quand la cloche retentit, il faut dire une phrase imposée. Voilà. Et voilà, cette cloche-là. Merci la cloche. bien fait. Alors mes enfants, je crois que le sort nous a désignés, Jean, Yann et moi, pour faire la première scène. Alors le thème, vous l'avez, vous allez l'expliquer à nos amis spectateurs pendant que nous allons aller en coulisses chercher nos grimes et nos fripes qui ont été prévues à cet effet. bien, Jean. Alors vous l'expliquez tout. Allez, Maillard. Allez, remettiez vos costumes de lumière. Alors, alors attends, c'est pas ça ? C'est ça. Et si on leur changeait de truc pour les mettre ? Non. Situation. Situation. Deux commerçants assez stupides. Non. Quoi ? Cus. Pas stupides. Ah, pardon. Deux commerçants assez cupides discutent d'un projet de mariage entre leurs enfants. Oui. Quoi, l'eau ? Non. Non, non, non. Alors, c'est pour qu'il se... Il faut leur laisser du temps. C'est ça, c'est tout. La phrase pour Francis ? La phrase pour Francis, je baisse la main des femmes du monde. Oui. Oui. Et phrase pour Yann. Ah, ah. Si tous les gars du monde voulaient se donner, quoi ? La main. La main. Entrez, entrez. Ah, bonjour, messieurs, c'est-moi juste de moi, c'est-à-dire que je suis venu vous voir, vous savez, je suis venu vous voir parce que nous avons le projet de discussion ensemble, patron. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas compris un mot, qu'est-ce que vous disiez ? Écoutez, Pourquoi vous avez un accent ? J'ai un accent ? Moi, je suis peu français, mais si je ne me promène jamais sur mon drapeau de mon pays, alors, vous voyez ? Drapeau, pas drapeau, peut-être que je suis plus français que vous, monsieur. Ça m'étonnerait, mais si que vous êtes français, parce que pourquoi mon père est venu en France quand il était tout petit et mon grand-père sont tous répartis avant leur majorité pour gagner de la chambre et ils viennent d'après, Peut-être l'un ami de votre mère qui l'est resté au pays, on dirait. Écoutez, je suis venu avec vous pour discuter des choses sérieuses, alors, ce qu'il va discuter maintenant, pour ne pas si vous agitez votre truc sur le nez, je mettrai bien. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux vendre à vous ? Alors, je suis... Je peux vendre une lampe, je peux vendre un pot, je peux vendre une salle, je peux vendre même si vous... un maillon ! Nous avons déjà une maillot en très bon état. Alors ? Vous savez que vous l'avez acheté, ceci, là, parce que c'est de bonne qualité, c'est bien chou pour l'hiver, ceci, hein ? Oui, vous l'avez... Ah, c'est moi qui les fabrique, c'est ma marque, là. J'en revends à vous 30 000, maintenant. Non, merci, je l'avais... le prix de gros, je peux vous poser le drapeau ici ? Posez... C'est pas la première fois que vous posez un drapeau, vous, hein ? Il paraît que chez votre épicier, vous avez posé un drapeau aussi, je ne pose jamais du drapeau chez l'épicier, pourquoi que je vends moi-même tous les produits pour la nourriture que c'est à ce sujet que je viens vous voir, toutes les discussions pour établir pourquoi que votre fils Samuel, il veut épouser ma fille Sarah et que pour les modalités de la noce, il serait mieux que nous soyons ensemble pour savoir si c'est moi qui j'ai fourni toute la nourriture, pourquoi je vous fais un prix de gros ? Écoutez, un prix de gros, d'abord, j'ai beaucoup maigri, alors vous n'allez pas faire ça. Mais j'ai fait quand même un petit avantage pour vous parce que c'est pas normal qu'il veut acheter toutes les choses pour la noce et ça a pris coûtant dans le grand magasin. Dites-moi, au renseignement, Samuel, il veut épouser Sarah. Oui. Comment vous savez ça ? Comment je sais pourquoi que j'ai récité une proposition de vous l'autre jour que vous vous souvenez ? Je suis pas contre, je suis pas contre, il faut savoir combien, simplement. Combien de quoi ? Que Samuel, Samuel, que Sarah, Sarah. Oui. Alors vous me dites votre prix, on voit si ça peut aller. Écoutez, moi je n'ai pas des discussions à faire, je vais vous faire les meilleures conditions, les prix coûtent à vous comprendre parce que comme ça je voudrais que ça soit... Vous n'essayez pas de distraire l'attention pour ne pas parler d'argent avec moi parce que les affaires sont les affaires. Votre fille, si l'a ma fille, ma fille je la vends. Alors je vais bien voir de la fille à Samuel. C'est merveilleux. L'eau Samuel d'ailleurs. Allô ! Il s'aime. Il s'aime. C'est formidable. Puis je vois l'autre jour les petites ensemble sur un bateau qui se promenaient sur le lac de Vincennes. Qui a payé le bateau ? C'est moi qui j'ai l'affaire du bateau. Je lui envoie à me voir la facture. Alors je... Ça je m'occupe... Samuel ! Imbécile ! Je te dis ne pas payer ! Je m'occupe aussi pour les affaires des frais pour les bateaux, pour les voyages, les transports, les épices, les clous de girofle, je vends beaucoup de produits, je m'occupe de la moutarde, je fais aussi les petits pains, les pains azimes, tout ça. Alors je vous dis... Moi je vais un valet de chambre espagnole ! Qui c'est qui fera l'espagnole ? Un valet de chambre espagnole ! Qu'est-ce que j'entends monsieur Paul ? Vous ferez étant héros de... Viens se présenter chez une dame assez snob ! Tiens, il n'y a pas de rôle pour Sophie alors ! Qu'est-ce que Sophie va bien pouvoir jouer ? C'est une composition pour elle ! Oui, va faire ! J'ai dit ce qu'il dit ! Une dame assez snob qui cherche quelqu'un de stylé ! Et c'est Roger Pierre justement ! Alors il y a une phrase à poser bien sûr ! La phrase pour Roger Pierre c'est... Les feuilles mortes se ramassent à la pelle ! Mais qui va faire la pelle ? Quand ta Sophie démarrait, elle essaiera de dire j'ai la rate qui se dilate ! Pourra-t-elle le dire ? Dieu seul ! J'ai la rate qui se dilate ! J'ai la rate qui se dilate ! J'ai la rate qui se dilate ! J'ai la rate j'ai la rate Allez ! Sophie Desmarais la dame snob et Roger Pierre le valet espagnol ! J'ai vu la même pour un paquet de cigarettes ! C'est José ! Bonsoir madame ! Bonsoir mon ami ! Vous vous appelez ? Comment dites-vous ? Rosé ! Rosé ! Rosé ! C'est une fille de frangol madame ! Ah ! Stylé ! Stylé ! Aragon madame ! Très stylé ! Je fais les choses je fais tout bien ! Vous servez bien la table ! C'est ce ? Est-ce que vous servez bien la table ? Ça sert tout madame ! Ça fait tout bien ! Avec chaleur ! Ça madame je suis... Au service de madame ! C'est un tempérament de fou madame ! Vous savez ! Quand j'ai vu l'annonce que les escamillots cherchent qu'il accorde je suis venu ! Vous êtes charmant ! Madame comment dit ça ? Quel âge avez-vous ? 16 ans ! 16 ans ! 16 ans de métier ! Ah ! Vous servez bien la table ? Pas la table ! Après la table ! Ça j'ai mes dessins de fufour ! Ça j'ai la fout dans les choses s'ils sortent de la foutre ! Mon mari est très jaloux ! Monsieur escamillot ! Voilà ! Oh ! Quel erreur monsieur ! C'est bien madame ! Il m'espiole ! Non madame ! Attendez ! Il est autreusement jaloux ! Allez ! Venez tout de là ! Revenez madame ! Je reviens ! Votre prénom s'il vous plaît ! Carmen ! Ça me va ! C'est simple ! Ça me va madame ! Ça me met les assiettes ! Non madame ! Pas dans le service ! Mais la reprend madame ! C'est terrible ! Une taureau ! Une taureau ! Une taureau ! La foule ! La foule ! C'est trop ! C'est un preuve ! Madame, si je voulais vous dire une chose c'est que j'ai servi les assiettes je n'ai pas amené les couteaux Vous remarquerez le détail ! Mais pourquoi avez-vous laissé tomber les assiettes ? La fougue ! La fougue madame ! La vaisselle, vous la faites de cette façon ? Je la jette ! Elle la jette à la vaisselle à ce madame ! Elle la jette à la fenêtre ! Et le lit ? Le lit madame ! Un sang de manœuvre ! On n'en demande pas tant ! Vous verrez quand même madame, c'est terrible ! C'est la fougue ! Vous avez toujours 16 ans ! 16 ans ? D'après, c'est plus ! Je sais ! Oh, la cloche ! Qu'est-ce que c'est ça ? Les feuilles mortes ! Ah oui ! Madame ! Les feuilles mortes, ramassent la pelle !